Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une histoire secondaire de Bleach Brassoul. Je sais même plus ce que c'est, je sais que, voilà, je l'ai fait parce que vraiment, voilà, j'ai dit que je la ferais, puis... Mais honnêtement, après le premier Arc Ascution, là, la... comment dire, la chute émotionnelle, je sais même plus ce que c'est. Euh, cette quête secondaire, euh, je regarde dans les news. Allo, oui ? Pourquoi ça se lade plus ? Voilà, nouvelle histoire, c'est quoi ? Euh, ok, c'est encore un truc sur la légende des Unpacto, apparemment. Bon, bon, on va faire ça, donc c'est dans le mode histoire. Donc, entre deux, vous avez vu, mon orimee, elle est passée niveau 200. Donc, je m'en sers énormément, voilà, pour entraîner des personnages. Pour le moment, je suis un petit peu à la dèche niveau personnages, en fait, ce qui me manque, c'est des personnages pour pouvoir fusionner, en fait. Il me manque des 4 étoiles et des 3 étoiles, mais là, il y a une quête à points, là, qui est en train de se faire. Donc, euh, je pense que... Voilà, donc, on va essayer de torcher ça rapidement. Excusez-moi. Voilà, on va essayer de torcher ça rapidement, et puis après, ben, je m'en vais rush la quête à points. On n'a pas regardé la description du niveau. Euh, toc. Alors. La rébellion fomentée par Muramasa est terminée. Les Unpacto, toujours incarnés, vivent de nouvelles aventures en compagnie de leur maître et de leur autre Shinigami. D'accord, donc ça reprend encore un petit peu l'histoire après... Après, comment... Après Muramasa. Ouais, honnêtement, je ne trouve pas passionnant cette partie-là de l'histoire. Enfin, oui, ça permet de faire un petit peu de background sur les Unpacto de chaque Shinigami. Voilà, on a un petit peu un... Ça donne un peu plus de profondeur à chaque Shinigami de connaître un petit peu les ressentis du Unpacto. Mais honnêtement, voilà, quoi. Euh, pour comprendre qu'en fait, ben... En réalité, le sabre de Byakuya, euh... C'est un mec à patient, qui fait que des conneries, voilà. Enfin, voilà, qui derrière son sérieux, en fait, est un véritable gamin. Enfin, voilà. Ce genre de choses, honnêtement, on pourrait s'en passer. Euh, la bataille contre Muramasa et Koga, euh... Kuchiki, responsable de la réunion des Unpacto, est terminée. Tout se concentre désormais sur la reconstruction du Seigneur Etei et la chasse au Toujou. À Karakura, dans le monde des humains. Bon, je vous ai amené dans ce monde pour m'aider à capturer des Toujou. Ah ouais, c'est vrai, oui, c'est un arc. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu, ça, dans l'arc principal. Ouais, j'ai compris. Et je crois en plus que c'est un ou deux épisodes, ce truc. Euh... A tout près, allons-y. Je vais le dire de la même roue. Ouais, c'est un épisode où... Ouais, alors... Faut pas qu'il s'enfuit. Alors, c'est un épisode où, en fait... Bon, Zabimarou, vous avez vu, en fait, c'est deux personnages dans... Le Unpacto de Rinji. C'est deux personnages. Et en fait, le personnage serpent, il va... Il va se retrouver un petit peu... Enfin, voilà. Et la guenon, regarde, j'ai attrapé un gros poisson. Il dégage. Voilà, bon. En gros, il va se faire embobiner... Le petit personnage de Zabimarou, la partie serpent, en fait, va se faire embobiner par le Toju. Et va, en fait, avoir une crise existentielle et voudra son indépendance. Puis, finalement, il se rendra compte qu'il a besoin de toute façon de Rinji pour survivre. Donc, voilà. Est-ce que tu as fichu ? De toute façon, il est blessé. Il n'ira pas très loin. J'arrive ta chaîne et voilà ce qui arrive. Tu ne prends rien... Tu ne perds rien pour attendre. Bon, suivons-le. Voilà. En gros, ça va être ça. Ça va être ça, l'histoire. C'est... Voilà. Honnêtement, ça n'a pas grand d'intérêt. En fait, c'est... Ça fait vraiment un petit peu épisode shonen avec une morale à deux ronds à la fin. Clairement, ce n'est pas un épisode qui est génial. C'est un épisode filler, en fait, ça. Donc, je... On va faire ça rapidement, hein ? Comme ça, ça sera fait. Honnêtement, je ne suis pas motivé pour faire cette... Cette histoire secondaire. Mais bon, ça fait toujours des orbes. Ça fait toujours... Voilà. Puis, il y a une loterie à la fin. Voilà. Donc, c'est toujours ça de pris. C'est quoi leur problème ? Je ne peux rien faire. Je peux bien faire ce que je veux de temps en temps. Vu qu'il est blessé, je peux l'avoir tout seul. Et... Ils m'ont retrouvé. Je suis enfin tout seul. Alors... Tu peux toujours rêver pour que je me rende. T'es tout seul. C'est si bien que ça. Voilà. Oh oui, ça fait... Ça fait du bien d'être indépendant. On fait ce qu'on veut. Ce n'est pas un miracle qu'on vit tous les jours. Un miracle. Oh oui, si tu me laisses suivre, tu pourras profiter de ton indépendance. Alors que si tu me captures, tu retrouveras ta chaîne. Tu ne peux rien pour attendre. Petit flashback. Attends, il a encore réussi à s'enfuir. Tu dormais ou pas ? Non, je... Ne me dis pas que c'est bon, la ferme. Je ne l'ai pas laissé partir. Je n'ai plus le choix. Tu me déçois, tu sais. Et non, attends. Je n'ai pas envie d'être enchaîné tout le temps. Tu traînes dans nos pattes et tu causes des problèmes. Qu'est-ce que tu racontes ? Je peux enfin bouger comme je veux. Je n'ai plus envie d'être enchaîné. Les microbes. Arrête. Laisse-le un peu. Bon, voilà. Donc Renji va le laisser un petit peu. et puis ça va tourner autour de la partie enfant un petit peu du Zanpakut de Renji. Ça va tourner autour de ça. Voilà, voilà. Allez. Secondaire. Enfin, la suite. Subtra 2. Hop. Là, honnêtement, sur ce coup-là, je vous recommande d'aller revoir l'épisode du manga, à la limite. Parce que c'est... En jeu vidéo, ouais. Honnêtement, ce n'est pas un épisode que je trouve très passionnant. Donc, voilà. Allez, tiens. On m'a posé une petite question une petite question que j'ai répondu. Voilà. On m'a posé une petite question sur Facebook. Je vais y répondre. J'en ai marre de traîner avec eux. Je suis seul. Tout seul, tout seul. Mais alors, je peux faire ce que je veux. Et là, il y a... Voilà, Zabimarou va croiser la sœur d'Ichigo aussi. Ah, c'est... C'est génial d'être toute seule. Je peux faire ce que je veux, ce que je veux. Je ne peux jamais quand je suis avec la guenon. Voilà. Il a s'en oublié tout de suite. Ça a l'air délicieux. C'est quoi, ça ? Ça a l'air trop bon. Je dis. C'est ce qu'il y a, ça, gamine. Tu t'es vu, Winus. La ferme. Je ne suis pas un mom. À qui tu parles ? Un gamin habillé bizarrement. Voilà. Il y a les deux sœurs d'Ichigo qui sont là, mais je vous rappelle que Yuzu, elle ne peut pas voir les esprits. Elle les ressent, mais elle ne peut pas les voir. Alors que Karin ne peut parfaitement les voir. Ma tenue n'a rien de bizarre et puis c'est toi, la gamine. Bonjour, garçon habillé bizarrement. Je suis là. Voilà. Donc Yuzu est tourné du mauvais sens. Tu as faim, je t'ai vu saliver. Les esprits, enfin, c'est nouveau. Je ne salivais pas, t'as dû rêver. Et ça ne te regarde pas. Et puis, je ne suis pas un esprit, je suis un Zanpacto. Un Zanpacto. Il dit, j'ai une idée. On pourrait inviter le garçon bizarre. Ben voilà. Et... Ben voilà. Et c'est un peu dommage sur Karin là-dessus parce que Karin, clairement, voilà, on apprend en plus dans S-Fusion qu'elle est... Voilà quoi, qu'elle est pratiquement en train de suivre les traces de son frère. Et quand on la voit souvent dans la série, c'est pour des épisodes filler. C'est des épisodes filler avec Hitsugaya. Bon, les épisodes filler avec Hitsugaya et Karin sont pas mal. Moi, j'aime bien. Ça fait un petit peu. En plus, il y a un épisode filler autour du foot. Alors, je ne suis pas très foot, mais je comprends que c'est une petite référence à Capitaine Tsubasa. C'est clairement... Voilà, c'est un petit clin d'œil à Capitaine Tsubasa. Olivier Tom, en français. Donc, voilà, donc bon, clin d'œil, OK, d'accord, c'est marrant. Mais sinon, voilà, c'est un peu dommage que Karin soit vraiment recalé au rang de personnages réservés au filler. Voilà, c'est prêt. Fais attention, c'est chaud. Et non, de l'autre côté. Ichi et mon père ne sont pas là. Tu pourrais te cacher tu pourras te cacher quand ils rentreront. Je pense qu'Ichi pourra te voir. C'est qui Ichi ? C'est mon grand frère. Là, toi aussi, tu te traînes un boulet. C'est pas le problème. Voilà. Puis, voilà, en gros, Zobu Maru, vous savez, il a déjà pris goût à, entre guillemets, à la liberté. Voilà. Ma pauvre, moi, je suis tout seul. Je peux faire ce que je veux. T'arrives même pas à te nourrir. Voilà. Être tout seul, c'est pas si cool que ça. Moi, je suis seul et c'est cool. Et tes parents, dans tout ça. J'en ai pas, je suis à Zanpakto, t'as pas écouté. Si, mais je comprends pas. Tiens, c'est le flanc de mon frère. Tu dois avoir faim, non ? Je suis là. Voilà, encore une fois, Karine, elle est pas... Enfin, Yuzu, elle est pas dans le bon sens. Dis comment tu t'appelles. Zobu Maru et toi. Karine, et elle, c'est Yuzu. Super, on joue à quelque chose. Je peux pas jouer à ça. Comment ça, tu peux pas. Je comprends rien. Voilà, ils essayent un petit peu de divertir Zobu Maru, mais il n'y a rien qui lui plaît. Bon, voilà. Je suis pas un fantôme, je t'ai dit. Voilà, bref. Et finalement, c'est la télévision qui l'intéresse. C'est dingue, ça. Ça a l'air de l'amuser. On dirait. On aurait dû commencer par la télé. Voilà. Zobu Maru, donc, découvre la télé, ça l'amuse. Bon, bref. Excusez-moi. Voilà. Tu t'inquiètes tant que ça pour lui. Non, c'est pas ça. C'est quoi alors ? Il se comporte un peu comme un Toju, c'est lamentable. Ça a le mérite d'être clair. Tengi. J'ai senti ton énergie, que se passe-t-il ? Tu dois être au courant, on est là pour les Toju. Et tu es venu avec Zobu Maru. Attends, il n'y avait pas aussi un garçon. Il se balade, il ne doit pas être loin. Voilà. Donc, Ichigo rejoint Renville, quoi. Oh, cool, les sold tickets. exactement ce qu'il me fallait. Alors ouais, je suis un petit peu à la dèche, niveau Orb. je fais la loterie, là, pour avoir le... comment, la... le tag team Ichigo... voilà, le tag team Ichigo White Ichigo. Pour le moment, je ne l'ai pas eu. Dans les loteries en cours, j'ai réussi à avoir Koga, j'ai réussi à avoir... qui d'autre ? Renji en tag team 5 étoiles aussi, je l'ai. j'ai eu ces deux-là, mais c'est Ichigo, voilà, c'est Ichigo et Ichigo que je voudrais. Excusez-moi. Une seconde. Voilà, excusez-moi, un chat qui faisait des bêtises. Je suis rentré. Je ne peux plus rien à manger. Et ? Qu'est-ce que tu fais chez moi ? T'es qui, toi ? Ichigo Kurusaki, le Shinigami suppléant. Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais Renji et ton ami s'inquiètent. Comment tu connais Renji ? T'es bien sans un pacto ? Non, tu ne devrais pas être avec lui. Mêle-toi de tes affaires. Que se passe-t-il ? Je n'arrive pas à croire que tu m'es amené ici. Non, attends. Karine. Et donc, Karine et Zabumaru s'enfuient, enfin, Zabumaru s'enfuit dans la rue et Karine le suit. Honnêtement, comment ? Je reviens un petit peu sur Orihime, Orihime, elle t'apprête. Alors oui, il y avait une petite question qu'on m'avait posée rapidement sur ma vidéo où je parle de licence, de la licence Creative Commons et de la licence YouTube Standard. On m'a demandé qui était la femme sur la miniature parce que vous avez vu qu'il y avait un homme qui est Laurence Lessie qui est le créateur du Creative Commons et une femme qui est sur le logo de YouTube. En fait, alors, je n'ai plus son nom parce qu'il est imprononçable mais c'est l'actuelle directrice de YouTube. Voilà, vous chercherez sur Wikipédia mais c'est l'actuelle directrice de YouTube. Voilà. qui est allé qu'ils aillent tous se faire voir. D'accord, ok. Encore tout seul à ce que je vois. Alors, tu profites de ta liberté. Toi. Merci, au fait, j'ai eu le temps de cicatriser. Maintenant que vous êtes séparés, je vais vous éliminer un par un. Donc, c'était pour ça. Je n'ai pas besoin de t'aide pour te tuer. voilà, voilà. Largue. Je t'avais bien dit que je n'avais pas besoin d'aide. Je abuse ma roue. Encore elle. Voilà, voilà. Karin, rassure-toi, je la prends juste en otage. Cela dit, si tu continues, tu la tues. Sois maudit. Pauvre idiot. Voilà, en gros, le Toujou, il prend Karin en otage. Note, regarde-toi, tu auras goûté à la liberté. Grâce à toi, tu auras... Grâce à moi, tu auras goûté à la liberté. Tu peux me remercier. Voilà. Moi, je ne sacrifie pas... Moi, je ne sacrifie ma liberté pour personne. Maître, ami, je m'en fiche. C'est bien triste. Voilà. J'adore les flashbacks dans le même épisode. C'est le flashback d'une scène qui s'est passée il y a 5 minutes, quoi. Bon. De ne pas être tout seul. Ne me fais pas rire, crève. Voilà. Merci de l'avoir débusqué, on s'en occupe, pas vrai. Ça aurait pris un peu de temps, mais finalement, on a bien fait de te laisser seul, n'est-ce pas ? Bon, voilà. C'est rapide. Karine. Xavier Maru. Elle n'a rien, elle va bientôt se réveiller. Merci. Ne dis pas à tes sœurs ce que je suis. D'accord, promets-le-moi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ou est-ce qui t'a vu Zabimarou ? De qui tu parles ? Laisse tomber. Voilà. Tu es sûr ? Oui, c'est mieux, de toute façon, je suis un Zanpacto, et puis, je vous manquerai. Qu'est-ce que tu racontes ? Rentre- Voilà, voilà. Normalement, ça se termine comme ça. Non, il y a un quatrième chapitre. Ok. C'est le même texte qui se répète visiblement à gauche, c'est pour ça que je ne lis pas à chaque fois. C'est le même texte qui s'affiche actuellement à votre écran, j'ai eu Renji, j'ai eu Koga, donc je n'ai pas eu Kaku, mais ce que j'aimerais, c'est le Takti Michigo, Waikichigo, qui est vraiment classe, et l'ulti est vraiment classe également, de... voilà. Le CRT reste la proie des Tojou, ces Zanpacto, ayant perdu leur maître, toujours incarné, sèment le Khao. Mais les Shinigamis des 13 divisions ne sont pas seuls à les affronter, leurs Zanpacto incarnés sont eux aussi mis à contribution. Dans le CRT. Il est parti par là, ne le laissez pas filer. Le cache-cache est terminé, l'abandonne... Oh non, on ne me dit pas que c'est cet épisode-là dont je parlais au début, avec... comment il s'appelle, le Zanpacto de Byakuya, c'est Bonzakura. Vous baissez votre garde trop facilement. Bon voilà, en gros ça se bat contre les Tojou. Eh bien c'est Bonzakura qui nous a sauvé la mise. C'est bien le Zanpacto du capitaine. Il est toujours calme mais concentré et sa puissance est sans égale, rien à voir avec les deux autres. Voilà, donc Zabima Rousevex en plus. Non mais tu les entends. Je vais leur donner une leçon. Ça suffit, finissez vos rapports. Pourquoi on doit écrire ces trucs ? Ouais c'est vrai. Fermez-la, sinon vous retournez dans le sabre. Vous foncez tête baissée à chaque fois, ça vous attire des ennuis. Je viens à peine de m'incarner, je ne veux pas retourner là-dedans. Tu ne sers à rien si tu es suilé nos ennemis. On n'y peut rien, on tient notre style de combat de notre maître. Voilà, ça c'est bing. Pourquoi ça serait ma faute ? Je te jure. Moi aussi, j'en ai ras-le-bol quand on compare un Stain Banzakura. Ouais, tu nous envoies, désolé. Où allez-vous ? Déposez le reste du... les restes du Tojo au bureau de développement technique. Et vos rapports, on a terminé. On va mettre un screen ou... Ils me fatiguent ces deux-là. Non, ils n'ont pas mis le screen mais ils écrivent un truc en gros en fait sur les feuilles. Enfin, voilà quoi. Je ne sais plus ce qu'ils écrivent précisément, mais on s'en fout. Vous pouvez m'expliquer. Vous entrez par effraction dans un bâtiment maintenant et c'est de pire en pire. Alors, ils vont trop vite. Ils ne vont pas trop vite. En fait, le bureau de développement technique est vide. Donc, Zabimaru, voilà, rentre par effraction en fait dans le bureau pour... Enfin, voilà quoi. Il force un peu la porte pour rentrer. Sauf que C'est bon Zakura est là et pareil, il est rentré par effraction. Mon maître m'a ordonné de venir déposer ce toujou. Apparemment, aujourd'hui, il n'y a personne. Je suppose qu'ils sont tous sur le terrain. Mais au fait, comment tu es rentré, toi ? Je suis passé par la porte. Tu l'as défoncé et tu nous reproches d'entrer par effraction. Je n'avais pas de temps à perdre. Allons-y. Ils se comportent comme un gamin, non ? Il faut croire que les Shinigami ne le connaissent pas. Voilà, donc là, ça va tourner autour de ça. Ça va être qu'en fait, que c'est bon Zakura, on va se rendre compte qu'en fait, il n'est pas si sérieux qu'il n'y paraît. Et en fait, que par conséquent, Byakuya n'est pas non plus extrêmement sérieux. En fait, sa sérieusité n'est qu'une façade. Voilà. En gros, voilà le trait de caractère qu'on apprend sur Byakuya et sans Impacto. Et honnêtement, on s'en cogne. Je suis désolé. Honnêtement, ce truc-là, honnêtement, ce n'est aucun intérêt, ce n'est aucune importance. Byakuya passe pour un mec... Comment ? Passe pour un mec sérieux et reste toujours sérieux. Il ne dévie jamais dans le manga. Il pourrait, il pourrait y avoir des moments où il change du tout-toutou et on se rend compte qu'il fasse des conneries. Enfin, voilà. Que sa sérieusité... Voilà. Mais là, hors de cet épisode, ça n'a aucun intérêt. Donc, cette cuve est vide. Pourquoi ? Tu sais t'en servir. J'ai appris en regardant Régit Fair. Ce bon zakura, tiens. Qu'est-ce que tu fais ? Et c'est à cause de toi, je vais laisser tomber la télécommande. N'appuie pas sur n'importe quoi. Quoi ? Voilà. En gros, en gros, voilà, ce bon zakura fait des conneries avec la télécommande et... et en fait, ils se retrouvent tous enfermés, quoi. On a été coincés par le mécanisme de défense. On fait quoi, maintenant ? C'est pourtant simple. Dispercez-vous. Voilà. Il utilise son... son bancaille, quoi. C'est du verre renforcé pour résister aux accès de fureurs des tojus. Vous me fatiguez, vous avez une meilleure idée. Non, on va devoir attendre que les techniciens rentrent. Ah bon, vraiment ? J'imagine qu'on n'a pas le choix. Et en gros, c'est le bon zakura, il attend 5 secondes et puis... ils sont rentrés et puis voilà, ils perdent déjà patience, quoi. je n'en peux plus et non, du calme. J'ai eu le temps de compter jusqu'à 10 dans ma tête, voilà. C'est pas assez. Lâchez-moi. Non, calme-toi. Voilà. Voilà. Il y a Shuzugi Jizo qui arrive. Sauf que Shuzugi Jizo, pareil, il va rien comprendre à ce que demandent Zabimarou et ses bonnes zakuras, donc voilà. Hop. Honnêtement, j'aimerais bien faire cet épisode-là en un seul, comme ça, c'est réglé. Enfin, je veux dire, cette histoire secondaire, la faire en un seul épisode. Je rush un petit peu, mais... mais j'ai d'autres choses de prévu, pour être honnête. Pipi, pipipi ! Voilà. Bon. Ça, c'est Shuzugi Jizo. Shuzugi Jizo, c'est toi, tu gardes le bâtiment. On est sauvés. Allez, laisse-nous sortir de là. Ça a marché. Il est revenu. Voilà, mais il comprend rien, il ramène des bananes, il ramène, voilà, il ramène des conneries, mais... Arrête ça. Non, lâchez-moi, je vais lui faire la peau. C'est pas la peine. C'est la peine perdue, t'as oublié, c'est la Shuzugi Jizo. Il a vu la télécommande. C'est ça, appuie sur le bouton. Tu vas appuyer. Voilà. Alors le problème, c'est qu'Ajizugi Jizo, il appuie sur la télécommande, mais en fait, il appuie tellement fort qu'il pète la télécommande. Pourquoi tu t'enfuis ? Tu l'as cassé exprès. Il a cru que tu voulais le tuer. Comment on va faire sans la télécommande ? Maintenant, on doit vraiment attendre le retour des autres. Je refuse d'attendre une seconde de plus, Bornkai. Couche-toi, voilà. Et donc, ils arrivent à s'échapper. C'est trop facile. Ça suffit. Ça ne va pas, non ? Tu peux me parler. Tu as tout ravagé. On fait quoi maintenant ? Je fais ce qu'il fallait pour sortir. C'est quoi, ça ? On a déclenché le système d'alarme. On va encore être coincé. Courais. Voilà. Pourquoi on allait toujours dans le bureau de développement technique ? Je n'en sais rien. Donc, à le couloir, il change. On a jamais eu ce terrain-là, je crois. Je crois qu'on a jamais eu ce terrain-là. Mais il est très simple, honnêtement. l'effet de lumière est sympa. C'est bon, Zakura. T'es sûr que la sortie est par là ? Je n'en sais rien. Alors, pourquoi tu cours devant ? Mon maître est le seul derrière qui j'accepte de courir. Je ne cours pas devant par fierté. Suivez-moi. On est où, là ? Ah oui, c'est le centre de commande. C'est quoi, tout ça ? Voilà. Puis, en fait, il y a des caméras partout dans le CR-IT. Je n'y crois pas. Il peut surveiller tout le CR-IT. Il peut espionner tout le monde. C'est répugnant. Voilà. Et le problème, c'est que, voilà, c'est bon Zakura va toucher à tous les boutons et, par exemple, Renji qui prenait son bain, l'eau va devenir brûlante, il va y avoir des explosions dans la salarité. Enfin, ça va être vraiment l'horreur, quoi. Qu'est-ce que tu fais ? C'est mal d'espionner les autres. Il n'appuie pas sur n'importe quoi. C'est quoi, ce truc ? Le bureau s'occupe de l'équipement des autres divisions. Apparemment, il peut tout contrôler d'ici. Il va donc falloir être prudent. Voilà, les tapis de sport. Donc, il y a... Comment ? Il y a... Rengiku et... Rengiku Matsumoto et... et son impacto... Aineko qui était sur des tapis de sport. Donc, résultat, il se croûte parce que les tapis ont accéléré. Voilà, il y a les urinoires qui débordent. Enfin, voilà, quoi. Il fout vraiment le bordel, ces bonnes accourées. Comment ça, c'est un, ce truc ? Arrête. Lâchez-moi. Boum, voilà. Voilà, il y a des explosions un peu partout, il ravage le serré-tai. On fait quoi maintenant ? Ce qui est fait, est fait. Non, c'est trop facile. Et la guenon, ça craint. Quoi encore ? Je crois que notre petit tour l'a mis en colère. Il fait quelque chose. Il ne compte pas sur moi. Entendu, j'accepte ton défi. D'où tu l'as entendu de défier. Voilà, et en gros, il va y avoir une baston entre ces bonnes akouras et Adjizogidizo. D'ailleurs, je vais remettre un peu de soupe pour moi. Voilà, voilà. Hier, voilà, bon. Dis donc, vous deux, je vous ai dit d'arrêter, vous êtes sourds. Qu'est-ce qui vous a pris ? C'était dangereux. C'est toi qui dis ça. Dis donc. Voilà, et en gros, comment ? Ah, il passe rapidement, mais Abimaru a utilisé son bankai et résultat, tout le monde a vu le bankai de Abimaru au centre de développement technique mais n'a pas vu le bankai de Byakuya. que faites-t-elle, que faites-elle ? que faites-elle ? Tu crois que je ne sais pas que c'est de votre faute ? Vous avez tout détruit. Pourquoi ce serait nous ? C'est lui qui nous a entraînés là-dedans. Vous avez des preuves de ce que vous avancez ? Oui, c'est toi qui a tout déclenché en tripotant la télécommande. C'est Alchuzo qui nous a coincés en la cassant. Mais c'est toi qui a causé le chaos en touchant à tout dans la salle de contrôle. Ça ne serait pas arrivé s'ils n'avaient pas mis le serrétal sous surveillance. Bon, d'accord, mais c'est toi qui a commencé à tout détruire. Mais c'est vous qui avez fini le travail. Ça suffit. Allez au boulot. Tu ne nous aides pas. Ce n'est pas juste. Arrêtez de gindre et au boulot. Je n'aurais jamais cru que Zabon Zakura était aussi impulsif. D'ailleurs, personne n'y croit. Rien à voir avec son maître. Et là, il y a Kyoraku qui arrive avec Ukitake. Oh non, il est très près de la personnalité de Byakuya. Lui aussi, il est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Oui, c'est vrai, il était assez impulsif quand il était petit. C'était un vrai gardement. Mais qu'il était mignon. J'ai bien entendu. J'ai un message. Un tojou est apparu dans le serrétal. Ces bonsakuras seront sur place avec une équipe de la sixième. Oh non, on ne peut pas le laisser tout seul. on y va aussi. En avant la gonon. Enfin, voilà. Et maintenant, arrêtez. Et voilà, normalement, ça se termine comme ça. Un sixième chapitre ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Ça se termine comme ça, cet épisode-là. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui suit ? Ça, c'est des épisodes fillers. C'est limite nul. Enfin, c'est... Ce n'est pas des épisodes qui sont très passionnants, honnêtement, ces épisodes fillers-là. L'affaire Muramasa, durant laquelle les griefs des Zanpakuto envers leurs maîtres les avaient poussés à la rébellion est terminée. Certains Zanpakuto reviennent auprès de leurs maîtres, tandis que d'autres restent hostiles. Katamikyo Kotsu, le Zanpakuto de Shinji Chioraku, a rejoint son maître et vit dans la campagne. Oh, des quartiers de la 8e division. Oh, c'est le truc sur le... sur un des Zanpakuto de Shinji. Ouais, avec Nanao, ouais, bon. Alors, en gros, tu es en retard, Nanao. Non, tu n'es pas tout seul. Que faites-vous là ? Je bois sous les cerisiers, mais les fleurs ne sont pas encore ouvertes. C'est votre tête qui bourgeonne. Vous vous détendez après les tojus. Venez, allons-y. Je suis bien là. Moi, je veux bien partir... Tu veux bien partir devant. Mais que dites-vous ? Bon, tu peux emmener... Tu veux emmener ces deux-là. Arrête de plaisanter. Pourquoi je lâcherai mon saké pour aller me fatiguer ? Tu n'as qu'à l'envoyer. Elle, elle a l'air de s'ennuyer. Voilà. Donc, il y a ce... Donc, Kyôton Kyukatsu, le Zanpacto de Kyôraku, il est en deux parties. Donc, pareil, il y a deux personnalités. Il y a cette personnalité-là qui est très timide, qui ne parle quasiment pas, et qui est toujours à fleur de peau. Dès qu'on la touche, dès qu'elle sort son sabre, et puis elle menace de tuer quiconque l'a touché. Et en fait, ça va être l'histoire entre Nanao et elle. Où Nanao va essayer de lui ouvrir un petit peu l'esprit, enfin, d'ouvrir un peu l'esprit de Kyôten Kôtesu. Voilà, sur ce qui l'entoure. Ok, on convient comme ça, on fait comme ça, voilà. Tu l'emmènes avec toi, Nanao. Ouais, bon, voilà. Et en gros, ils vont aller chasser le Tojo ensemble, mais voilà, quoi. Honnêtement, c'est naze, c'est naze. Encore celui-là, c'est le moins pire défileur. Bien bon, n'oublie pas que vous êtes tous les deux mon Zanpacto. Pas elle, je vais parler de ton vice-capitaine. Ça va aller, ne t'en fais pas, si tu le dis. Allez, il m'a abandonné pour jouer les publiciteurs. C'est ça, attends, vous êtes deux à porter le même nom, comment veux-tu que je t'appelle ? Voilà, puis elle ne parle pas. Et elle ne parle jamais, dans le manga, elle ne parle jamais. Nanao, ça ne va pas. Ah, c'est toi. Qui est cette jeune femme ? Lali est la fille illégitime de Shansui. C'est son Zanpacto. Je le sais bien, enfin, je ne sois pas aussi sérieuse, tu la gardes. Non, je ne dirais pas ça comme ça, mon capitaine nous a envoyé en mission contre les Tojou. Voilà, puis bon, elle part devant, quoi, voilà. Bref. l'épisode, ça tourne autour de ça et puis, donc, Nanao cherche à voir qu'est-ce qui intéresse cette partie-là du Zanpacto de Shansui, de Shansui, pardon, et en fait, elle se rend compte que ce qui intéresse ce Zanpacto-là, c'est les fleurs. Voilà. Donc, ça va tourner autour des fleurs de cerisier, voilà. Voilà, voilà. un truc habituel, quoi. Allez, on va faire ça rapidement avant d'atteindre les 55 minutes avant que mon enregistrement bug, parce qu'apparemment, le logiciel que j'utilise pour enregistrer sur mobile, ça n'a pas été corrigé au niveau de la capture. Donc, allez, en 10 minutes, on corrige ça. Limite, j'ai envie de sauter, quoi, cette énergie. Voilà, bon, il y a un Tojou, voilà, bon. Bon, elle lui casse la tronche, voilà. C'est réglé en 2 minutes, donc, on passe. Arrête. C'est gentil de vous chamailler, voilà, bon. Finalement, Nanao essaie de la retenir quand même, donc, le Tojou se barre. Vraiment, je suis désolé, il s'est enfui, ce qui est fait, est fait. Il est blessé, de toute façon, il n'ira pas bien loin. Allons, ne t'en fais pas, quand même. Je sais. Je comprends bien pourquoi, tu es désolé. Comment ? ce n'est pas pour le Tojou, c'est autre chose. Je ne m'en fais pas, vous pourrez réussir cette mission, chacune de votre côté, pas la peine de vous forcer à travailler ensemble, nous forcer, oui, c'est inutile, voilà. Bon, voilà, en gros, Shinji joue un petit peu aussi avec Nanao en disant, ouais, si tu n'arrives pas à travailler en bien avec elle, c'est pas grave, mais voilà, en fait, je ne me force pas, j'accomplirai ma mission, mais voilà, Nanao, ma mission, mon capitaine, voilà, c'est ça. Ne le prends pas mal, veuillez m'excuser, voilà. Bien joué, Kuraku, vraiment. Elle a sa fierté, mais là, quelque chose l'embarrasse, tu ne l'as pas remarqué, c'est sûr que celui de l'a remarqué. La petite n'est pas sérieuse, pour elle, le combat n'est qu'un jeu, elle apprécie le jeu d'enfant, d'une notion de curiosité, voilà. En gros, on apprend que l'autre partie, donc la partie jeune, on va dire que, voilà, la partie plus jeune de Katan Koukatsu, c'est un... Voilà, elle s'amuse, c'est un petit peu comme un chat, quoi, qui s'amuse avec les souris, quoi. Le combat, c'est ça, quoi, c'est un jeu, pour elle. Voilà, on apprend ça, en gros, c'est ça, point. C'est qu'il y a une partie un peu force tranquille, et une partie, vraiment, le combat m'amuse. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, une partie un petit peu, qui ressemble un petit peu au caractère de... de... de Zaraki Kenpachi. Voilà. On va faire ça rapidement. Honnêtement, ces épisodes filler-là, si vous voulez les voir, c'est dans... Voilà, c'est juste après l'arc des... l'arc de Muramasa. Honnêtement, je trouve pas ça passionnant. Je vais pas vous, peut-être que vous, vous ragez, que moi, je rush le truc, mais... pas motivé, là. J'ai envie de continuer S-Q-Shun, moi. Honnêtement, j'ai envie de continuer S-Q-Shun. Voilà. Je vous dis, être tombé de S-Q-Shun, puis retomber là-dedans, honnêtement, là, la chute émotionnelle. Pourquoi est-ce qu'il me dit de pas me forcer ? Bon, Bon, Rengiku revient revoir Nanao, voilà. Bah, soit peut-être plus attentif, voilà, bref, voilà, bref. Ils sont un peu cul-culs, ces épisodes, en fait. C'est ça que je reproche à ces épisodes filler, là. Vache-là, elle a fait un carnage, j'aurais aimé, là. Bon. Ça se répète un peu, hein. Ouais, voilà, donc Rengiku et Nanao, ils essayent, en fait, d'organiser une fête pour intéresser Kyoko à un côté dessus. Puis, finalement, voilà, une fête dans un bar, ça ne l'intéresse pas, puis elle ressort d'où, puis là, Nanao se rend compte qu'en fait, elle regarde des fleurs. Enfin, voilà. Des kants. J'ai 10 millions de kants, ça va peut-être aller, là, non ? 11 millions, j'ai 11 millions de kants, c'est... Hop. Alors, pareil, là, je commence, ça a éveillé certains personnages, mais... Enfin, l'éveil, j'en reparlerai peut-être un peu plus tard de l'éveil avec les volontés du Ouyoku. Organiser un banquet, je veux bien, mais sous les bourgeons, ça ne rime à rien. Cette fille n'a vraiment aucun goût. ne nous embrassons pas de détails. Et puis, Nanao se charge de tout, ça ne nous coûte rien. Je suis toujours ravi de pouvoir boire avec ma petite Nanao. Yvrogne, voilà. Tu disais ? Rien du tout. Voilà, voilà. Pourquoi tu te préoccupes de cette fille ? Ta mission est de capturer toujours avec elle. Pas de la prendre sous ton aile. Je pensais qu'il s'agissait d'une sale gamine, mais petit à petit, j'ai commencé à avoir pitié d'elle. C'est un impacto, j'imagine que quand on est une arme, on n'a pas besoin d'émotion. C'est bon, tu vois. Mais bon, tu vois. Non, pas tellement. Enfin, voilà. Voilà, donc Nanao prend un peu pitié de Kyouken Kotsutsu et Katane Kyouketsu. Enfin, voilà. Appelle-moi Nanao. Voilà, tu es un petit peu avec nous. Je veux bien aussi, s'il te plaît, si c'est toi qui me sers, mon hybride n'en sera que plus douce. Voilà. Ça ne sera pas la peine, vous êtes déjà ivre. Je suppose que tu ne vois pas. Bien, c'est la vie. Puis voilà, puis elle est retournée voir les... Voilà, les fleurs de cerisier. Tu aimes les fleurs, voilà, voilà. C'est là que c'est le déclic, voilà, puis elle lui met donc une fleur dans les cheveux Nanao, mais une fleur dans les cheveux de Kyouken Kotsutsu. Donc, voilà. Voilà, puis c'est là que l'amitié se forme vraiment, voilà, qu'il y a un contact vraiment qui se fait entre Nanao et Kyouken Kotsutsu. Voilà. Le pouvoir des fleurs, très girly, voilà. C'est ça. C'est clairement ça. Je vous dis, c'est un petit peu idiot, comparé au reste du manga, où il y a quand même des thématiques qui sont levées, clairement, là, c'est un peu pataud, quoi. Je ne sais pas, par exemple, le passage de... le fameux cœur qu'on ne peut pas voir entre Ukiyao, entre Ukiura et Orihime, voilà, là, je veux dire, ça a quand même un peu plus de gueule que... Oh, on est deux filles, on ne trouve pas de points communs, oh, des fleurs, voilà. Vous voyez un petit peu le genre, quoi. Enfin, je trouve ça... je trouve ça vachement plus pataud que le reste du... que tous les autres messages qui sont véhiculés dans le reste du manga, quoi. Si l'objectif, c'est de donner du relief au personnage, malheureusement, c'est un peu raté, quoi. C'est un peu dommage. Pas avec ton sap, pose le là, voilà. Bon. Ça passe encore très vite sur ce que c'est, voilà, bon, le toujours revient, il lui pète la tronche, terminé. Allez. D'accord. Ok. Tout ça. Se battre sous un péché. Ah, c'est un péché en fleurs, je pensais que c'était des cerisiers, je ne sais pas pourquoi. Quel manque d'élégance, franchement. Je ne sais pas, sinon, je la... Voilà. Désolé, ta fête est finie, elle rentre s'amuser avec moi. Ça a été avec la petite de nouveau, non, enfin, voilà. Mais peut-être qu'elle est bien comme elle est, enfin, voilà, bref, hop. Moura, la deux rond. Ah, on a eu un Kyuraku, c'est un nouveau ça ? C'est un nouveau Kyuraku ? Ok, on a terminé. Je regarde juste si le nouveau Kyuraku, là, c'est un nouveau. Un Kyuraku VT, ça ne me parle pas. Bon. Les cadeaux. Et les soul tickets. Ah ouais, je récupère quand même 15 soul tickets. Je vais pouvoir aller rocher, là. Voilà. Oh zut, je viens de voir, je n'avais pas changé mon pseudonyme. vous l'avez certainement vu. Et voilà, j'ai été un petit peu réac ces derniers temps. Je change ça. Voilà. Si vous m'avez croisé en PVP sous le pseudonyme PVP égale shit, c'était moi. Voilà, voilà. Ouais, j'ai des brefs tickets encore en stock prêts à être récupérés. Bon, ben voilà, écoutez, on a fait l'histoire secondaire chez les rochers. Clairement, je l'ai rochers. Je n'avais pas envie vraiment de perdre de temps avec ça. J'ai vraiment envie que la suite, ce soit S-Tution. Donc voilà, je l'ai fait, histoire de dire, voilà, c'est fait. Mais là, clairement, j'attends la deuxième partie de S-Tution. Si vraiment, il y a une autre histoire secondaire qui sort, pareil, je la ferai. Il faut vraiment qu'elles soient intéressantes pour que je prenne du temps dessus. Mais là, clairement, l'histoire secondaire ne m'intéressait pas énormément. Ce sont des épisodes filler, je ne les trouve pas très intéressants. Vous, je ne sais pas si vous trouvez ça intéressant. Dans auquel cas, prenez le temps de revivre ces histoires sur le jeu ou allez revoir l'anime. Voilà. Et puis, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. Bon, peut-être pas pour cet épisode, mais pour le reste de la série, je vous invite à vous abonner. Et un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada